La délégation aux usages de l'Internet a deux missions. Une mission d'accompagnement des citoyens pour mieux maîtriser les technologies de l'Internet, une mission pour faire en sorte que le plus grand nombre de citoyens soient en mesure de le maîtriser, et une autre mission qui est rattachée à notre autre tutelle, qui est d'aider à accompagner les entreprises, et en particulier les PME du secteur de l'Internet, à se développer. C'est à la jonction de ces deux missions que nous avons créé le premier portail de services publics et de services d'intérêt général sur mobile, qui s'appelle Proxima Mobile, en un seul mot, et qui permet d'avoir accès, y compris à des services éducatifs, plutôt vers le sup, mais aussi vers le scolaire, en tout cas vers le lycée. Ces cinq dernières années, c'est un changement profond dans les habitudes d'usage. C'est-à-dire qu'auparavant, la seule manière d'accéder, il y a quelques années, la seule manière d'accéder à l'Internet, c'était l'ordinateur. Aujourd'hui, on voit une montée en puissance extraordinairement rapide des terminaux mobiles, téléphone, tablette, bien de télévision connectée, et c'est justement que les citoyens s'en saisissent, que les acteurs économiques puissent développer, et pas uniquement consommer des solutions faites ou en Asie ou en Californie, mais bien faire en sorte qu'il y ait un écosystème ici, sachant qu'on oublie toujours le continent européen et le premier marché mondial en matière de services mobiles au sens large. Et donc c'est vrai que c'est un élément important pour nous. C'est vrai que l'éducation dans ce domaine doit être à la fois numérique dans le sens où elle utilise les outils numériques, mais préparer les citoyens d'une société qui sera de plus en plus utilisatrice et conceptrice de ces technologies. L'école et la plupart des acteurs scolaires maintenant sont amenés à se poser des questions sur le rôle de la transmission, sur la nature de la transmission, parce qu'elle voit bien, et nous voyons tous, que la société change à mesure que ces outils deviennent des outils quotidiens. Même si l'Internet maintenant est une million de personnes sur l'ensemble des citoyens, que le mobile est utilisé pour ce qui est du mobile connecté par au moins 18 millions de personnes en France, il y a toujours évidemment des franges de population qui ont un déficit d'utilisation par rapport à ces technologies, à la fois pour des raisons techniques et économiques. Il ne s'agit pas que de coûts. On aurait tendance à penser que c'est le coût qui est déterminant. Pas toujours. Il y a souvent aussi la complexité de l'outil, qui peut être dissuasive pour des personnes qui n'ont pas été formées particulièrement par rapport à ces outils, et en particulier, et c'est l'autre versant dont nous occupons beaucoup sur la fracture numérique, les seniors, les seniors qui n'ont pas eu l'usage des technologies de l'Internet et de l'ordinateur au sens large pendant leur vie professionnelle et qui découvrent ou dont on souhaite qu'ils puissent découvrir l'Internet lorsqu'ils sont à la retraite, on voit la très grande difficulté. C'est notre préoccupation première d'essayer de développer des outils simples, ergonomiques, qui n'exigent pas une formation ou une technicité particulière. Or, il est vrai que là-dessus, il y a une vraie éducation, un vrai accompagnement des acteurs au sens large de l'Internet et en particulier des acteurs éducatifs pour veiller à cette simplicité qui, on l'a vu ces quatre dernières années, est la clé de tous les succès actuels de l'Internet, qu'il s'agisse de Facebook, de Twitter, des smartphones ou des tablettes, c'est parce qu'ils ont été un peu plus simples ou beaucoup plus simples qu'ils ont connu du succès. Aujourd'hui, une action publique en matière de technologie doit viser à cette simplicité parce qu'elle est un principe démocratique pour les temps qui viennent.